Comment s'observer ? Il y a différentes façons. La physiologie et le corps, il est le même pour toute personne qui a un appareil génital féminin. Mais on peut observer ces sécrétions de différentes manières. Parce qu'on a des sens différents. On a la vue, bien sûr, on a le toucher. Et on peut observer ces sécrétions grâce à la vue et grâce au toucher. Mais quand je dis au toucher, ça peut être aussi au toucher du corps par lui-même. C'est-à-dire au ressenti. C'est pour ça qu'il y a différentes méthodes d'observation du cycle. En fonction de là où on va mettre le curseur. Est-ce qu'on est plus à l'aise en analysant, en regardant ? Est-ce qu'on va être plus à l'aise en touchant ? Est-ce que simplement le ressenti au niveau de la vue suffit ? Voilà, ça c'est vraiment très propre à chaque femme. Ou à chaque jeune fille d'ailleurs. Parce que quand on est une jeune fille, il faut que ce soit très simple. Et il faut que ce soit le moins dégoûtant pour elle possible. Certaines sont très à l'aise avec le fait de toucher. Mais d'autres vont trouver ça très répugnant. Et préféreront faire le minimum. C'est ça, si on parle du minimum. En fait, le minimum c'est quoi ? C'est quand on va aux toilettes et qu'on s'est su, on sent que ça glisse plus ou moins. Moi j'adore appeler ça l'effet patinoire. C'est ça ? Oui, voilà. Déjà, ça c'est effectivement une première observation. Se rendre compte que je vais aux toilettes, je m'essuie et je vois des sécrétions. C'est déjà une première étape. Et je me dis, tiens, il y a des jours où je ne vois rien et il y a des jours où je vois des choses. Et dans mon sous-vêtement, je vais aussi observer que parfois je ne vois rien et parfois je vois des sécrétions. Donc ça, c'est vraiment une première étape. C'est déjà un premier niveau d'observation qui peut nous suffire. On se dit, les jours où je ressens cet effet patinoire comme tu l'indiques, je peux me dire qu'environ 15 jours après, je vais avoir mes règles. Et ça, c'est une information précieuse. Parce que les jeunes filles, elles n'ont qu'une seule idée en tête. C'est prévoir quand est-ce que les règles vont arriver. Alors, il y a des applications. Il y a les femmes aussi d'ailleurs. Il y a des applications qui cartonnent plus ou moins. D'ailleurs, il y en a une pour les jeunes filles qui est en train de sortir, que tu dois connaître, qui s'appelle Wow. Il y a Flo, il y a Clou. Bref, il y en a tout un tas. Il y a une petite nouvelle. Il y a Moonly qui vient de sortir. Mais c'est plus simple. Il y a Moonly aussi qui vient de sortir. Il y en a vraiment beaucoup. Parce que les jeunes filles, elles veulent savoir quand est-ce que vont arriver mes règles. Mais attention, avec les applications, je fais une petite mise en garde. L'application ne peut pas savoir mieux que vous quand est-ce que vous allez avoir vos règles. C'est-à-dire que si vous observez ces fameuses sécrétions, et qu'un jour, vous ressentez, comme dit Gaëlle, l'effet patinoire et que vous voyez même du mucus cervicale qui ressemble à l'aloe vera, vous direz que lire dans une jardinerie un petit bout d'aloe vera ou dans une grande surface, et vous verrez que ça fait vraiment comme un fil transparent. Si vous observez une sécrétion qui ressemble à un fil transparent, ça veut dire que 11 à 16 jours après, vos règles vont arriver. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis 11 à 16 jours, mais après, on peut découvrir en comptant le nombre de jours chez nous que souvent, c'est toujours un peu la même durée femme par femme, en fait, c'est ça ? Moi, je sais que c'est 16 jours après, très clairement, après cet effet-là, que je sais que j'ai mes règles qui arrivent. Donc, ça veut dire que je peux systématiquement prévoir à peu près 16 jours à l'avance la date de mes règles, ce qui est quand même pratique. Moi, c'est 12 à 13, donc on peut avoir une journée de battement. Donc, effectivement, quand on sait ensuite cette durée, on peut prévoir. Donc, pour toutes les jeunes filles et toutes les femmes qui veulent simplement prévoir l'arrivée de leurs règles, cette observation-là peut être suffisante. Alors après, bien sûr, pour observer ce mucus cervical, il faut le faire avec un cycle physiologique. C'est-à-dire que si je prends une contraception hormonale, je n'observe pas de mucus cervical. D'où l'intérêt de commencer à le faire à la puberté au moment où on n'a pas forcément encore de contraception hormonale et au moment où ce n'est pas la préoccupation quand on est toute jeune. Et donc, même si à un moment donné dans notre vie, on a ensuite une contraception hormonale, on aura cette connaissance au moment où on l'arrêtera de pouvoir se re-observer. Exactement. J'avais un jour une petite histoire d'une femme qui vient me voir parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et depuis un an. Et donc, c'est vrai qu'un an, c'est un peu la date, la deadline. On se dit, ça y est, maintenant, je vais prendre les choses en main et aller voir un professionnel de santé. Et donc, je l'interroge, j'essaye de comprendre son histoire médicale et puis je lui parle des sécrétions. Je pose toujours les questions. Est-ce que vous voyez, vous avez déjà vu des sécrétions au cours de votre cycle ? Ah bah oui, oui, ça m'arrive. D'accord. Et ces sécrétions, quel sens vous y mettez ? Quel est le sens pour vous de ces sécrétions ? Elle me dit, je ne vois pas de sens. Et je vois sur son visage que ça ne la réjouit pas, ces sécrétions. Elle me fait un « ouh ! » Et donc, je lui dis, est-ce que pendant ces phases-là, vous avez des unions sexuelles avec votre conjoint ? Elle me dit, ah non, ce n'est pas possible. Je trouve ça tellement répugnant que je ne peux pas imposer ça à mon conjoint. Voilà. Bon, en fait, trois semaines après, elle me passe un coup de fil pour me dire qu'elle était enceinte. Oui, donc qu'on se comprenne bien, parce que du coup, ça, on ne l'a pas expliqué. On a parlé de la prévisibilité. Mais en fait, cet effet patinoire, ce côté aloe vera, ce truc élastique, bref, tout ce qu'on peut vouloir, l'effet mouillé qui ne s'arrête pas d'être mouillé, c'est la glaire fertile. Donc, c'est ce qui veut dire qu'on est en période fertile, en fait. C'est en période de fertilité et qu'après cette période de fertilité, il y a une période post-ovulatoire dont on parlait avec Gaëlle, qui a une durée plutôt fixe, qui nous permet ensuite de prévoir l'arrivée de nos règles. Voilà, mais c'était pour illustrer le fait que finalement, ce sens, pour la plupart des femmes, est faible ou n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément pris le temps ou on ne nous a pas expliqué pourquoi est-ce qu'on a des sécrétions. C'est pas juste pour nous embêter, même si parfois on trouve ça très pénible, c'est orienté dans un but. Moi, je retiens le but. Je retiens qu'on a un outil de prévision des règles qui arrivent. Non, mais c'est vrai, ça c'est quand même super intéressant de donner. Surtout qu'aux alentours de la ménage, du démarrage des premières règles, souvent les règles sont assez irrégulières. Donc, c'est compliqué de prévoir à l'avance quand est-ce que ça va arriver. Donc là, quelque part, on a quelque chose qui va nous permettre de dire, ok, là ça ne va pas trop tarder. On sait qu'on a à peu près deux semaines devant nous encore et hop ! Voilà, parce qu'effectivement, tu fais bien de relever l'irrégularité. Dans les premiers cycles, chez la jeune fille, il y a en général une grande variabilité. Ça ne va pas. Les règles vont rarement revenir un mois après les premières. Mais cette phase qui vient après la phase de sécrétion de mucus cervicale, elle, elle est fixe. C'est avant que c'est long ou plus ou moins court. Alors, je sors ma petite règle, que certaines connaissent déjà, parce que je l'ai déjà sortie sur un précédent sommet, qui permet de reprendre les phases du cycle. Donc, je vous ai parlé des règles des menstruations. Je vous ai parlé aussi de la phase où il y a du mucus cervicale, donc qui se termine par l'effet patinoire et les sécrétions fluides, élastiques, transparentes. Et après cette phase-là, cette fameuse phase fixe, la phase post-ovulatoire ou luthéale, c'est elle qui dure 11 à 16 jours. Alors, chez moi, 12-13, chez Gaëlle, 16, chez d'autres femmes, voilà, entre 11 et 16 jours. Et tout ça, c'est fixe. Donc, la jeune fille qui a identifié son jour très fertile, comme on en a parlé, elle va savoir dire, bah ça y est, mes règles vont arriver dans tant de jours. Et c'est avant que ça bouge. Voilà, donc chez la jeune fille... Donc, un cycle très long, c'est cette période avant qui s'allonge, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et un cycle très court, c'est cette phase qui peut être parfois inexistante. C'est-ce que c'est ce qu'il a dit ? Oui. Merci. Merci. Merci.